Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, je les ai installées parce que j'ai envie de faire un tirage qui soit concis, qui soit construit et de ne pas partir dans un tirage très long et qui n'a pas de structure. J'avais envie de faire quelque chose de carré pour cette semaine. Et surtout, je savais que j'allais déjà commencer par une intro un petit peu longue. Donc, si ça ne vous intéresse pas, passez directement au tirage, je vous mettrai le minutage. J'ai quelques infos avant à vous donner. Je vais commencer par celle concernant mon jeu, donc l'envoi du jeu. Donc, tout est en cours et il y en a déjà parmi vous qui l'ont reçu et je vous remercie de vos partages, de vos petits messages qui font plaisir. Je suis contente que le jeu vous plaise. Pour ceux qui ne m'ont pas encore reçu, soyez patients parce que vu la situation sanitaire et la période de l'année, il y a forcément des retards au niveau de la poste, donc je fais de mon mieux. Et je rappelle que je ne peux pas être tenue comme responsable. S'il y a des jeux qui se perdent, je ne suis pas à l'intérieur de l'enveloppe, je ne peux pas gérer tout ça. C'est vraiment la poste, la situation qui fait ça. Donc, soyez patients tout simplement. Ça ne sert à rien de m'envoyer d'email par jour pour me demander où en est votre colis. Ensuite, je voulais aussi vous dire que pour ceux qui ont raté les précommandes, il y aura sans doute quelques jeux disponibles en fin d'année, début janvier, parce que certaines personnes ne donnent pas de nouvelles par rapport à leurs réservations ou bien tout simplement décident d'annuler. Donc, il y aura, pour ceux qui le souhaitent, il y aura quelques jeux disponibles un petit peu plus tard, mais j'en reparlerai, je ferai sûrement un petit poste dans la communauté ou une petite vidéo rapide pour le dire. Et puis, je voulais revenir aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de YouTube, des réseaux sociaux de manière générale. Donc, il y a des rumeurs qui circulent quant à l'arrêt de ces réseaux. Alors, par rapport à ça, je vous avouerai que ça fait longtemps que ça traîne, qu'il y a ces rumeurs dans les tuyaux, ça fait même plusieurs années. J'ai envie de vous dire que si jamais on doit en passer par là pour que certaines choses s'arrêtent, ce n'est pas plus mal. Donc, de toute façon, si YouTube devait s'arrêter, on se retrouverait sur d'autres réseaux. Il n'y a pas de souci. Moi, je continuerai les vidéos. Je réfléchissais justement à l'ouverture d'une chaîne Odyssée. Je regardais un petit peu comment ça se passait. J'ai vu beaucoup de YouTubeurs aller là-bas, continuer là-bas leurs vidéos. Moi, je n'ai pas de censure puisque je n'aborde pas des thèmes d'actualité. Donc, c'est vrai que je suis un peu à l'abri par rapport à ça. Mais je comprends tout à fait qu'il décide de partir parce qu'effectivement, je vois cette censure que je ne cautionne absolument pas parce qu'il y a des vérités qui doivent être dites qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent depuis des centaines d'années, beaucoup de temps. Vous savez, pour moi, mon combat, ce sont les enfants. Et par rapport à ça aussi, si jamais YouTube devait fermer, Facebook, etc., parce que ça permettait de mettre enfin un terme à tous ces trafics, tous ces réseaux, toute cette... Voilà, tout ce qui peut concerner la maltraitance, les violences faites aux enfants. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Et tant pis si ma chaîne, du coup, aussi est balayée dans ce grand nettoyage. Mais je sais qu'il est nécessaire, de toute façon, qu'un nettoyage et qu'un tri soit fait, une purification des réseaux parce que c'est vraiment... Les réseaux, c'est super. Mais il y a aussi tout ce côté où ça permet aussi à des choses beaucoup plus sombres de se répandre. Donc, si jamais ça doit arriver, eh bien tant pis. C'est qu'il y a une raison à ça. Et je pense que ça nous permettrait aussi de prendre un temps pour nous, de réfléchir à communiquer autrement et de se rendre compte qu'on est peut-être aussi trop connecté. Ça, c'est certain. C'est indéniable. Et ça permettrait aussi de se rendre compte que cette société du vide et du superficiel et de l'image ne peut pas durer. Il y a beaucoup de choses qui sont aberrantes sur les réseaux. Donc, ce ne serait pas plus mal. Voilà un petit peu mon point de vue. Et comme je vous l'ai dit, voilà, si YouTube s'arrête, on se retrouvera ailleurs. Et puis, c'est tout. C'est que ça devait être comme ça. Et voilà. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça. Parce que c'est un nettoyage que je souhaite. Et je sais que quand il y a un nettoyage pour le bien qui est fait, il y a forcément des dommages collatéraux. Ensuite, je voulais revenir par rapport aux énergies. Donc là, on est sur une énergie de nouvelle lune qui aura lieu le 14. Donc, on est dans quelque chose de grand. Et d'ailleurs, vous allez le voir, ça va se ressentir dans la lecture. Il suffit de voir déjà ici le papillon, l'ouverture. On voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une nouvelle étape. Il y a un positionnement à voir. Les énergies sont très fortes en ce moment, là, sur cette fin d'année. Je ne sais pas si c'est en lien avec tous les événements qui se passent aussi dans le monde, notamment aux Etats-Unis. On sait que ça va être décisif aussi par rapport à nous, ce que l'on peut vivre en Europe. Mais ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Certains le font très, très bien dans leurs vidéos d'actu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on entre dans une période où il va falloir se positionner et il va falloir accepter de lâcher du lest, accepter d'avancer. Ce n'est pas facile parce qu'on est vraiment, vraiment dans un... C'est comme si on était dans un cyclone, en fait. C'est vraiment ça. On est dans un tourbillon. Et je voulais revenir par rapport à ça parce que ce week-end, je me suis rendue compte et d'ailleurs, je l'ai partagé sur Instagram qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'agressivité. Je n'ai jamais eu autant de messages méchants, mais purement méchants, agressifs, manquants de respect. Bon, c'est des choses auxquelles, voilà, soit j'ai répondu, soit j'ai supprimé quand c'était vraiment, vraiment trop, trop méchant et sans chercher à ce que ça apporte un débat. Vous voyez, c'était vraiment juste méchant pour être méchant. Et je me suis rendue compte qu'il y avait d'autres YouTubeurs aussi, YouTubeuses qui avaient été attaquées comme ça. Donc, je me suis dit, bon, voilà, les gens se servent un peu de ça comme des fouloirs. Bon, ok. Chacun gère un petit peu à sa façon. Ce n'est pas grave. À côté de ça, je reçois toujours beaucoup d'amour. Donc, ce n'est pas très, très grave. Et puis, ça fait partie du job. En quelque sorte, quand on s'expose, il faut s'attendre aussi en retour à avoir des répercussions. Donc, ce n'est pas très grave. En tout cas, sachez que ce qui est important, c'est de rester centré sur vous, de ne pas vous laisser imprégner de ça, de ne pas vous laisser toucher, avancer sur votre chemin. Soyez la lumière, c'est ce que je vous dis toujours. Soyez la lumière que vous voulez voir. Soyez la lumière qui est claire. Soyez vraiment dans le positif. Et d'ailleurs, ça en va y revenir parce que ça ressort aussi dans les énergies. Ne vous laissez pas atteindre et toucher par cette négativité. Ne rentrez pas dans le jeu de l'agressivité, tout simplement. Voilà. Soyez au-dessus de ça. Créez-vous si vous voulez visualiser que ça ne fait pas partie de votre monde. Ça n'a pas entré dans votre bulle, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, par rapport aux énergies pour cette semaine, vous pouvez le voir. Sous vos yeux, j'ai tiré pas mal de cartes. On va voir le général. On va voir le sentimental également. Alors, j'ai tiré comme première carte avec l'oracle Les Merveilleuses d'Émilie de Dieu. C'est un magnifique oracle qu'elle vient de créer. Je l'ai reçu samedi. Donc, vous voyez, je viens juste de le recevoir. On a eu la carte de la mère, l'épicurienne. Alors, l'épicurienne, forcément, elle va nous parler de quoi ? Elle va nous parler de plaisir, de joie, d'enthousiasme, de rester un petit peu dans cet état d'esprit-là. Je vais vous lire son message. Donc, qui suis-je ? Je suis celle qui croque la vie à pleines dents, celle qui n'a rien perdu de son âme d'enfant. Donc, son mantra qu'on peut répéter cette semaine, Ici et maintenant, je profite de la vie. Je m'amuse, je ris, j'aime, je vis. Le message qu'elle a à nous délivrer pour cette semaine, Quand tu te laisses porter par mon énergie, tu vis simplement chaque minute de ta vie. Le paradis ne se trouve pas sur un autre plan. Il est juste sous tes yeux, ici et maintenant. Cette carte, elle nous invite à ne pas attendre demain pour être heureux. C'est ici et maintenant. C'est vrai que souvent, on se projette, je serai heureux quand trois petits points. Et puis, en fait, on reporte toujours à demain. C'est maintenant qu'il faut être heureux. C'est maintenant qu'il faut dire je t'aime, qu'il faut profiter, qu'il faut se faire plaisir. Donc, son influence pour cette semaine, Elle nous aide à faire de notre vie un délicieux éclat de rire. Je t'enseigne jour après jour à prendre du plaisir. Chaque jour, je prends un moment pour faire ce qui me plaît. Comme écouter mon disque préféré, regarder un film que j'apprécie, Dîner avec une amie, feuilleter l'album photo de mes dernières vacances, Danser, lire, ce qui me fait du bien nourrit mon âme. Donc, voilà pour cette semaine. On est invité à profiter de la vie, à rester dans le positif, à rester dans notre âme d'enfant, à nous connecter à notre enfant intérieur, à mettre de la joie, à ne pas attendre tel moment, telle situation pour être heureux. C'est maintenant ou jamais. Ensuite, on a eu l'énergie du papillon. Donc, l'énergie du papillon, c'est la métamorphose, c'est le changement. Alors, il est un petit peu différent du phénix parce qu'on a eu le phénix dernièrement et le phénix aussi souvent nous parle de ça, d'une transformation. Mais là, la métamorphose avec le papillon, elle est un petit peu plus lente. C'est-à-dire qu'on peut se sentir dans une période où on perd tous ses repères, on perd tout ce qui est familier. C'est très déstabilisant parce qu'on nous demande de nous dissoudre complètement. Comme la chenille qui, vous voyez, une chenille pour devenir un papillon, il y a quand même un travail qui nécessite du temps. Et aussi, il y a une espèce quand même de transformation qui est notable. Ce n'est pas rien de venir de passer de chenille à papillon. Donc là, c'est un peu moins rapide qu'avec le phénix. Il y a une notion de patienter dans cette tempête, de patienter dans ce moment où on a l'impression vraiment de tout perdre. mais on sait en même temps au fond de nous que cette transformation, elle va nous libérer. On sait que derrière, il y a quelque chose de mieux. Donc, on affronte, si vous voulez, patiemment, avec courage, avec persévérance, la tempête qui nous arrive là, droit devant, parce qu'on sait que c'est libérateur. Parce qu'on sait que derrière, il y aura la joie, il y aura le bonheur et on est obligé d'en passer par là. Alors, en plus, on a eu, avec le tarot des cristaux, alors c'est un très joli tarot, je vous présenterai, je vous ferai la review dans la semaine. On a eu l'énergie du pendu. Donc, le pendu, il va nous en rajouter une couche par rapport au fait de devoir peut-être prendre notre temps, être dans une forme de patience, parce que le pendu, il implique que soit on doit prendre un temps de recul pour réfléchir, observer la situation autrement, ou bien on est dans l'attente que quelqu'un le fasse. Ça dépend. Soit c'est nous qui sommes dans cette énergie-là, soit c'est la personne face à nous, ou une situation face à nous dans laquelle on est en tout cas en train d'attendre. Là, on nous dit, je peux voir cette situation d'une autre manière. C'est-à-dire que ce temps qui nous est offert, eh bien, il nous permet aussi de savoir clairement ce que l'on souhaite, de se positionner clairement, de réfléchir à ce que l'on veut. Alors, on a eu l'énergie de l'Eucalyptus avec le Witch Oracle. Il est très intéressant parce qu'il nous parle... Alors, l'Eucalyptus, c'est une plante qui nous permet de nous rafraîchir. Donc, c'est une carte qui nous pousse à la clarté mentale. Donc là, on nous demande aussi d'être clair. Ça rejoint l'énergie du pendu parce que cette semaine, on va nous demander ça, de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller, de clarifier nos pensées, nos valeurs, nos visions, nos objectifs, de faire vraiment un grand ménage dans notre esprit en réfléchissant d'abord à nous, à ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment, voilà, les deux là, ils matchent ensemble parce que c'est vraiment ça. C'est prendre ce temps-là. La situation, de toute façon, fait qu'on est obligé de réfléchir à ça. On est obligé de ralentir. On est dans une forme d'attente, de patience qui permet de ça, de se recentrer. Il y a un tri qui est nécessaire ici avant qu'une nouvelle opportunité ou qu'une idée se présente. C'est un temps qui va permettre, si vous voulez, aux choses de se décanter. Mais ça passe surtout par vous, par le fait de clarifier cette situation avant vous. Donc là, avec cette carte, on peut être dans des questionnements, par exemple, quel est votre mode de vie rêver ? De quoi est-ce que vous rêvez ? Là, d'ici, dans les deux, trois ans qui viennent, comment vous vous voyez ? Comment vous vous imaginez dans les deux, trois ans à venir ? Et du coup, ça va vous permettre aussi de savoir, de voir qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie actuelle, métamorphose du papillon, pour aller vers cet idéal de vie-là. Vous voyez ? Il y a cette notion-là, que votre vision des choses doit changer. Là, ça nous rejoint à notre pendu pour pouvoir aller vers ce qui vous parle, vers ce que vous souhaitez finalement. Donc là, on nous invite à clarifier notre esprit, nos valeurs, nos pensées. Mais ça nécessite de s'arrêter un instant pour réfléchir, de ne gérer qu'une chose à la fois, de ne pas se presser aussi. Cette carte, de toute façon, le pendu et le papillon aussi, ça nous invite quand même à ralentir un petit peu, de ne pas être trop pressé, de ne pas faire tout à la fois, faire une tâche à la fois aussi. Parce que là, on peut être dans une forme de précipitation qui ne serait pas utile, qui nous mènerait plutôt à une perte. C'est plus ici, revenir au moment présent, ralentir, parce que ça va aussi ralentir le stress et aller à l'essentiel. Ensuite ici, avec l'oracle des miroirs, on a une ouverture et la loi. Donc on voit qu'il y a des choses effectivement qui s'ouvrent. On prend un nouveau départ, il y a l'idée de ramener de l'équilibre et d'officialiser quelque chose. Donc c'est peut-être la suite de cette réflexion-là. Peut-être que vous êtes déjà dans l'ouverture, vous avez déjà pris vos décisions, vous êtes déjà en route dans cette transformation de chenille à papillon. Et que cette semaine, vous êtes dans l'accueil de cette nouvelle opportunité, de ce nouveau projet, de quelque chose en tout cas qui se dénoue. Puisqu'ici, vous avez la clé, vous avez une porte. Donc pour certains suivants, là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes déjà dans cette étape d'ouvrir la porte et d'aller officialiser quelque chose de nouveau, un nouveau job, une nouvelle relation, je ne sais pas, quelque chose en lien avec la justice, l'immobilier, les finances. En tout cas, c'est quelque chose qui est acté, qui est concret, qui est officiel. On voit qu'il y a vraiment un soulagement, il y a vraiment une nouvelle voie, une nouvelle vie en fait, un nouveau chemin qu'on prend ici et qui ramène aussi cet équilibre. On sort d'une instabilité. D'ailleurs, je crois, voilà, c'est ça, en dos de deck, j'ai gardé les dos de deck, en dos de deck, on avait l'instabilité. Donc on voit qu'on sort de cette tempête, comme je vous disais tout à l'heure, pour aller vers cet accomplissement en fait, cette vue beaucoup plus claire. Et pour d'autres, on est peut-être encore ici sur l'énergie du pendu qui nous amène vers ça, mais peut-être plus sur la fin de semaine, voire semaine prochaine. Ensuite ici, petit message pour s'aimer et s'accepter cette semaine, j'avance sereinement, un pas à la fois. Ah ben c'est fou, parce que ça rejoint exactement le tirage. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais, en agissant de la sorte. Je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie, quelle victoire ! Bon, ici, ça nous conforte un petit peu dans ce que l'on avait. C'est vraiment ça, cette énergie de se repositionner, mais d'avoir une vision claire. Et ça, le qualitus, il va vraiment vous aider à ça, à clarifier la situation. Mais d'abord, savoir ce que vous voulez. Avec l'eucalyptus, comme je vous l'ai dit, c'est comment je m'imagine dans deux ou trois ans. Et ensuite, j'acte pour me positionner sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Il y a quand même des énergies de patience, donc on voit bien qu'on ne va pas manifester tout de suite ce que l'on rêve. C'est évident. C'est pour ça aussi, je pense que l'épicurienne nous ramène ici à relativiser, à relâcher, à mettre du plaisir ici et maintenant et à ne pas non plus attendre que les choses soient déjà là pour être heureux, pour être bien. C'est important. Alors ensuite, avec le witchy, on a eu la femme, les nuages, les chemins, les oiseaux et la maison. Donc, on voit aussi qu'en énergie centrale, on a eu les chemins. On voit qu'il y a un positionnement, qu'il y a une nouvelle voie, il y a un choix, il y a une décision. Alors, on a les nuages à côté, donc on voit qu'il y a peut-être beaucoup de questions, beaucoup de mentales qui sont encore là, de réflexions par rapport à une nouvelle voie que l'on prend. On peut hésiter à partir physiquement. On peut hésiter à prendre une nouvelle voie. ça peut concerner un couple, ça peut concerner vraiment tout ce qui est du domaine de la maison et de la vie personnelle parce qu'on a les oiseaux pas loin, on a la maison. Donc, il y a peut-être des choix à faire concernant le foyer, concernant la vie de couple. Il y a une notion cette semaine quand même de brouillard qui va se dissiper, mais de stress, d'agitation, de précipitation, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, par les informations qui pourraient être fausses, par les ragots, par les calomnies, de se recentrer sur soi. Alors, quand on a l'énergie de la femme qui pour moi dans mon witchy est une sorte de sorcière magicienne, déesse, elle transmute les énergies négatives en positif, donc là, elle va permettre cette femme grâce à votre intuition, par le fait d'être centré dans votre cœur aussi, de dissoudre les nuages, de dissoudre les conflits, elle va ramener de l'ordre, elle va ramener de l'ordre en suivant son cœur, son intuition, en étant dans l'empathie, dans le partage, dans une énergie yin bienveillante, un petit peu à l'image d'une impératrice dans le tarot. Donc là, pour cette semaine, clairement, il y aura peut-être, besoin de clarifier des choses, de se libérer d'un stress, d'avoir beaucoup de démarches, ça peut être très administratif, ça peut être vraiment très, beaucoup de stress de petites prises de bec, soit on coupe, soit avec les enfants dans la maison et autour du foyer. Alors ça peut être en famille, des histoires de famille, peut-être d'héritage, choses comme ça, vente de maison, où clairement, cette maison représente aussi le fait qu'on est dans une démarche de retrouver de la stabilité. La maison, c'est ce qui est rassurant, c'est le cocooning, c'est la sécurité, c'est le repos aussi. Donc on voit qu'il y a quand même besoin cette semaine de se recentrer sur l'essentiel, de revenir à soi et de construire ce que l'on souhaite vraiment pour retrouver, pour s'assurer cette sécurité et cette paix intérieure, qu'elle soit matérielle mais aussi émotionnelle. Alors ensuite, au niveau sentimental, donc ici, avec le line of love, on voit qu'il y a la communication qui va être primordiale cette semaine dans les relations. Bon, ça rejoint nos oiseaux ici qui nous parlent effectivement de beaucoup de communication, de clarifier des choses à l'oral, donc des coups de fil, des messages, on discute, on parle, on clarifie. ici, beaucoup de communication, on voit que ça va permettre d'apporter de la lumière, on voit. Donc, il va y avoir des messages au niveau sentimental, des messages qui arrivent, une communication qui apporte de la lumière. on voit qu'on nous invite aussi au niveau sentimental et relationnel à ne pas être dans une énergie d'enfant gâté, d'être têtu. Voilà, on nous invite à ne pas être têtu, à être borné, à être fermé. On peut faire face aussi pour certains, d'ailleurs, ça peut être des difficultés avec un enfant. un enfant ou un partenaire amoureux un petit peu en manque de maturité, en manque de responsabilité, quelqu'un qui n'assume pas, qui ne s'investit pas, qui ne veut pas, comment dire, qui ne veut pas s'investir, qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Donc, peut-être que c'est votre partenaire qui est dans cette énergie d'enfant, un petit peu immature. Peut-être que vous êtes confronté à des difficultés concernant un enfant. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là d'être têtu, borné, de vouloir toujours un petit peu avoir raison, de vouloir peut-être fuir aussi. Parce que l'énergie de l'enfant, c'est un petit peu ça aussi. C'est, je n'ai pas envie de m'investir, je veux juste jouer, profiter, je ne veux pas m'investir davantage et assumer les conséquences. Ça, c'est ce qui est en négatif, en fait, ici. Mais heureusement, on voit qu'on va pouvoir ramener la lumière par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y aura... Alors, peut-être que c'est concrètement, si vous êtes parent, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir éclaircir concernant un enfant. Vous êtes peut-être dans l'attente soit d'une communication avec votre enfant. Il y a peut-être votre enfant rencontre des difficultés, vous attendez des papiers pour l'école, pour des choses comme ça, peut-être en lien avec le médical. En tout cas, ça s'éclaircit. Voilà. Donc, si vous êtes parent, que votre enfant a des difficultés, que vous êtes en difficulté avec lui, ça va s'éclaircir, ça va passer pour une communication. Mais on voit que ce n'est pas facile parce qu'il y a quand même du négatif autour. Ensuite, si c'est dans votre couple, on voit que vous allez pouvoir clarifier les choses, avoir des messages peut-être de quelqu'un qui fuit, avoir des messages et arriver à communiquer clairement avec quelqu'un qui a un comportement trop fermé, trop borné. vraiment. Si c'est vous, cette personne-là, on vous invite à être beaucoup plus clair dans votre communication, à assumer pleinement, à vous ancrer davantage, à investir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu la foudre, l'équilibre. Donc, vous voyez, on a eu le délestage. Bon, c'est intéressant. Alors, je vais le mettre en bas. C'est intéressant parce qu'avec l'énergie de la foudre, bon, ça rejoint encore un petit peu les énergies du week-end où ça peut taper. Moi ici, je ne le ressens pas forcément comme un coup de foudre. Je le ressens plus comme une clarification, un coup de gueule qui est nécessaire. Vous voyez, c'est l'idée qu'il y a un événement qui fait que ça bouscule les choses mais ça ramène de l'ordre. Donc, c'est une prise de décision. C'est quelque chose qui peut être extérieur à vous. En tout cas, ça frappe. Il y a un événement, une information, une discussion, une prise de conscience qui est nécessaire, qui est saine. Ça permet de vider ici les valises, de se délester de quelque chose de lourd et de ramener de l'équilibre ici. On vous dit aussi peut-être qu'il faut vous affirmer, il faut vous libérer aussi. Vous devez prendre en considération le fait que dans cette situation que vous vivez au niveau relationnel, ça n'est pas équilibré. Il y a un déséquilibre. Peut-être que vous n'êtes pas comment dire ? Vous n'êtes pas heureux. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose à libérer. Soit vous n'êtes pas pleinement heureux, vous avez besoin de lâcher quelque chose, de dire ce que vous ressentez, de pousser une sorte de coup de gueule ici pour vous affirmer, pour dire en fait clairement ce qui ne va pas, ce que vous supportez en silence depuis peut-être longtemps. ou bien il y a des choses dont vous allez réussir à vous libérer émotionnellement. Ça peut être des choses liées à l'enfance. Il y a peut-être l'idée de faire un travail sur des choses un petit peu liées à l'enfance, des blessures de l'enfance, quelque chose liée à l'enfant intérieur ici. Mais ça va vous permettre aussi de ramener de l'ordre. On voit qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous devez le dire, vous devez vous exprimer par rapport à ça, que ce soit face à votre partenaire, face à vos collègues, à votre patron, peu importe. Il y a quelque chose de lourd que vous portez depuis trop longtemps. Ça n'est pas juste pour vous. Vous n'êtes pas bien dans cette situation. Et il y aura un événement qui va vous pousser de toute façon à éclaircir ça. Là, il va falloir que l'orage éclate pour... Vous voyez, la pluie, l'orage, la pluie, tout ça, ça nettoie, ça purifie, ça ramène de l'ordre. Après la pluie, il y a le soleil. Après l'orage, c'est comme ça. Ça régénère un petit peu la relation et ça remet les choses dans l'ordre. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on a la justice ici. Donc voilà, pour les énergies de cette semaine, c'est quand même assez... assez lourd, je trouve, encore une fois. Mais en même temps, c'est quelque chose qui permet d'éclaircir. Donc c'est assez positif. En plus, je ne vous ai pas montré le dos de deck. Alors, avec le Line of Love, on avait l'espoir. Donc on voit bien qu'il y a une situation ici qui passe par une communication positive. le fait d'acter ses responsabilités. D'être dans une ouverture aussi, ça va ramener de l'ordre et ça passe par de la communication, peut-être même écrite pour certains. On est peut-être dans l'idée de faire la lumière aussi sur des projets. Pour certains couples, ça peut être ça. Vous allez pouvoir, voilà, avancer par rapport à vos projets de couple. et en dos de deck avec le witchy, on avait la faux. Donc la faux, elle nous parlait vraiment de décision radicale, de changement radical, de prise de décision, de récompense, de récolte. Donc il y a vraiment une nouvelle voie. Il y a l'idée vraiment cette semaine de trancher, d'aller vers cette ouverture, d'acter les choses clairement et on est dans cet état de métamorphose de toute façon. On est dans une sorte de transition où, voilà, on perd un peu de son confort mais on est obligé d'en passer par là, si vous voulez. Donc on avance. J'avance sereinement, un pas à la fois. On prend son temps, on y va tranquillement et on n'oublie pas de se faire plaisir, de mettre du plaisir dans chaque journée, de faire des choses qui nous font du bien. Et on y va étape par étape. Donc voilà pour cette semaine qui nous invite quand même à réfléchir par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place dans les deux, trois ans et d'apporter les changements, d'apporter les réflexions pour aller vers cet objectif-là finalement. Donc c'est une semaine de clarification, de décision. Il y a les choses qui bougent, qui avancent. Ne pas se laisser trop influencer par l'extérieur. Ressentez les choses par vous-même. C'est vraiment l'invitation de cette semaine aussi. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve très vite pour les tirages de janvier 2021. Je vais bientôt les commencer. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. et je vous remercie. Merci. 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 Merci.